Je n'en peux plus d'égard, la médecine devient bizarre, la médecine devient bizarre. Je vois un énième patient, c'est au moins le quatrième patient, qui vient avec des dédimers très élevés, et là c'est même des dédimers au plafond. Vous allez voir là, 4800 nanogrammes par millilitre, en sachant qu'il faut être en dessous de 500, donc plus de, on va dire quoi, 8 fois la normale, enfin presque, oui, presque 9 fois la normale, dédimers élevés, en jusqu'à nerfs normal, bilan de thromboflébite, de thromboembolie normal, CRP normal, à peine à 12, à peine à 12, donc en fait il n'y quatrième patient en l'espace de deux mois, des bilans éthiologiques normaux, mais d'édimers au plafond. Moi je ne sais pas ce que c'est, en sachant que le produit de dégradation de la fibrine témoigne d'un processus fibrinolytique, quand il y a des caillots, ou alors quand il y a une infection, quand on a un terrain de grossesse, de personnes âgées, alitées et autres, peut-être de cancer, mais vous avez des bilans normaux, de chez normaux, avec toute la panoplie d'examens pointus-poussés qu'on peut faire, on ne trouve rien, mais les dédimers sont normaux. Est-ce qu'il y a un syndrome d'élévation isolée des dédimers, et qu'est-ce que ça cache ? Je pense que les hématologues et la médecine interne des maladies rares doivent quand même se pencher sur ce problème-là, parce que moi je ne sais pas, la loi des séries veut que je vous dis, je suis au moins à mon quartier, voire cinquième cas, à l'espace de deux mois. Dédimer, élevé, isolément, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Et qu'est-ce qu'on a des pistes ? Merci. 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 Merci.